On va faire un dernier tour de table pour conclure ce débat. Je vous laisse la parole Stéphane. Quels sont à moyen terme le digital, qu'est-ce qu'il va représenter ? Vous commenciez à nous dire que le réseau était assez réticent, ou en tout cas traditionnellement réticent. Est-ce que vous allez réussir à les basculer ? En fait, ils n'ont pas le choix et ils n'ont pas le choix non plus. C'est une question de survie. Je prends juste un exemple. On parlait de la clientèle Fiat 500. C'est que 80% des femmes, généralement CSP+, etc., avec un bon petit niveau de revenu qui aime se faire plaisir, on se retrouve face à un distributeur ou un vendeur qui sont essentiellement des hommes, essentiellement pas très jeunes. Vous allez mettre des femmes digitalisées ? Ça pourrait être une solution. Mais ça montre la complexité. C'est-à-dire que le discours, quand on crée un partenariat avec Marisol Paris, ou je ne sais pas, Liberty l'année dernière, on avait fait une petite série spéciale, et que derrière on a un vendeur qui a 55 ans. Je ne sais pas comment dire. Ce n'est pas simple. Ça, c'est un point important. Aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux. Le data mining, et on parlait de cross-canal, on n'est pas très avancé là-dessus, puisqu'on est sur le multi-canal. Je pense qu'on a fait beaucoup d'investissements, on a remis à plat toutes les gestions de bases de données, le plus possible d'analyse du process client. Mais on n'a pas les outils, on n'a pas la plateforme technologique aujourd'hui pour vraiment faire du cross-canal et des choses en temps réel qui permettent de rebondir selon les interactions avec le client sur la durée. Donc ça, c'est le gros challenge qu'on a au niveau européen. Il y a un certain nombre d'investissements en cours qui sont là. On fait beaucoup de choses en amont. On essaie d'amener beaucoup de monde en concession. On essaie de donner une expérience client qui est la plus positive possible. mais la partie digitale au niveau du point de vente reste encore à être affirmée. Donc il faut aussi qu'on arrive à pousser l'investissement des distributeurs dans ce canal qui, il y a quelques années, était encore quelque chose de complètement subi. Aujourd'hui, ils commencent à comprendre un peu mieux l'intérêt, mais ce n'est pas complètement acquis. On est encore là-dessus. Et le dernier intérêt, c'est une logique de tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est la puissance et le développement du mobile, des tablettes, mais surtout du mobile dans notre industrie qui est colossale. Donc aujourd'hui, c'est multiplier les investissements parce qu'il faut le faire pour nos sites, il faut le faire pour le tablette, il faut le faire pour le mobile, il faut développer les applications. Tout ça avec le même budget, généralement, en théorie. Ou du moins pour le même résultat, mais ça, c'est important. Donc l'investissement sur le mobile et toute l'interaction liée à ça, ça, c'est un des axes majeurs pour les deux ans qui viennent, pour l'ensemble des marques. Merci Stéphane. Caroline, pour vous, votre vision à moyen terme, le digital, vous voulez aller jusqu'où avec ? Bon, d'abord, il ne va plus nous quitter, c'est fini. Quels seront vos enjeux futurs ? On est tout au début, je pense, de l'interaction entre nos différents réseaux. Donc pour nous, ça va continuer à être un gros axe parce que pour l'instant, on est encore en phase d'apprentissage, donc à travers la mobilité, à travers tous les modes de connexion in-store vers le web et inversement. L'autre enjeu qu'on se donne, c'est toute la partie CRM. Aujourd'hui, on est relativement mature sur ce qui est ICRM, mais aussi catalogue, parce qu'on fait encore du print, il ne faut pas l'oublier. En revanche, on sait qu'on a tout un enjeu autour du social, comment l'intégrer dans notre connaissance client pour détecter finalement nos clients les plus engagés, les plus porteurs dans la marque et travailler la recommandation et aller au-delà de simplement nos mails et nos courriers pour parler avec nos clients. Et là, on travaille tout ce qui est reciblage, connecté avec la base de données qui sera probablement demain aussi un des grands enjeux du CRM. D'accord, merci Caroline. Jacques, pour vous ? Nous, un peu à l'image de ce que disait Caroline, nous, on est au début de cette histoire-là. Encore une fois, pour nous, le digital, c'est juste la partie intégrante d'un ensemble, commerçant et de communication. Courrèges est une marque digitale. En soi, à la fois, c'est dans sa génétique, parce que ça a toujours été une marque qui devante, ça a toujours été une marque qui était tournée vers la société, qui regardait vers l'avenir. Et objectivement, le digital fait partie de cette logique-là. Simplement, nous, c'est un moyen pour parler à nos clients, pour parler à nos clientes, pour communiquer, pour interagir avec toutes nos communautés dans le monde. Donc, évidemment, on va le développer, on va essayer d'y investir des moyens, des idées, parce que je pense qu'on est au tout début en termes de créativité, en termes de potentiel d'utilisation de ce média, qui nécessite beaucoup de créativité, beaucoup d'idées, beaucoup d'inventivité, parce que c'est une cible exigeante aussi, et qu'on est dans un univers où l'univers concurrentiel n'est pas celui de votre industrie, mais un univers beaucoup plus large, puisque je suis d'une certaine manière sur l'OM en concurrence avec Nike, Fiat, en termes de part, d'intérêt et de temps. Donc, il faut qu'on réfléchisse intelligemment, il faut qu'on fasse des partenariats avec les uns et les autres, même si nous, on n'est plus sur la voiture électrique pour l'instant, mais je suis sûr qu'on trouvera des idées. Et puis, je continue aussi à croire beaucoup à ce mix entre le digital et le physique, évidemment, parce que moi, j'ai des choses physiques à vendre, j'ai des objets à vendre, et puis, regardez, je viens de gagner deux nouvelles clientes, donc ça prouve que ça fonctionne. Donc, voilà, on va continuer. Avant d'aller acheter votre prochaine recourgne, dites-nous aussi, pour le MSASF, la place du digital à moyen terme. En fait, la place du digital, c'est continuer sur nos deux axes. Nous, on souhaite vraiment être l'assureur de référence et de préférence du monde de la santé. Donc, le digital nous permet de contribuer à agrandir cette notoriété, à renforcer cette notoriété et cette proximité. Et puis, le deuxième axe, c'est, on est une mutuelle, on a été créé par des médecins, pour des médecins. On n'a pas d'actionnaire, donc on a des valeurs très, très fortes, un ADN très fort, une culture affinitaire extrêmement forte. Et donc, forcément, le digital nous permet de nous donner des moyens supplémentaires pour avoir, en effet, cette proximité à distance et cette personnalisation. Et donc, c'est aussi un grand moyen, Internet et les autres, de permettre d'avoir des offres plus simples aussi, accessibles. Il faut leur simplifier la vie, il faut être… Quand nos agents sont fermés, c'est très bien comme ça, même le soir, après leur garde ou leur lourde journée, ils peuvent avoir nos services en ligne. Donc, là aussi, c'est être plus proche d'eux en leur simplifiant la vie et ça, c'est déjà beaucoup. Eh bien, parfait. Merci à vous quatre pour votre précieux retour d'expérience. Et rendez-vous dans un mois pour une prochaine table ronde d'Innovation et CrossMedia. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Sous-titrage ST' 501